bonjour bonjour n'hésitez pas à me faire coucou pour me dire si vous êtes bien là bon alors comment allez vous aujourd'hui est ce que tout le monde va bien par cette grande journée de chaleur ça fait du bien au moins on revit un petit peu je sais pas ce que vous en pensez bon alors pour celles qui ne me connaissent pas je vais quand même me présenter je suis harmonie marais démonstratrice en pin up depuis janvier de cette année et donc on se retrouve aujourd'hui pour notre live créatif hebdomadaire et donc aujourd'hui il est prévu qu'on réalise une carte pop up voilà donc vous l'avez vu dans la publication je vous la remontre hop voilà donc vous verrez c'est une carte vraiment très très simple à faire encore une fois très très simple avec cette superbe collection cette super collection tour du globe je vais vous montrer rapidement les détails de la collection enfin au moins le papier et puis et puis le lot tampon poinçon vous allez voir c'est vraiment très très joli voilà et bien écoutez je pense que nous allons démarrer pour ce qui est du matériel comme d'habitude vous aviez la liste dans la publication de l'événement pour celles qui verront cette vidéo en replay je vous propose de vous rendre donc sur mon blog vous retrouverez cette fameuse liste du matériel ainsi que la liste des produits que j'ai utilisé pour réaliser cette carte je vais reproduire la même aujourd'hui parce que en fait j'aime beaucoup me servir des poinçons du blog je trouve qu'ils sont vraiment très très beau donc voilà ça sera une carte à l'identique donc voilà pour le replay vous aurez la vidéo en replay ce soir ou demain j'espère mais en tout cas tous les détails de du matériel et des produits utilisés sur mon blog harmoniscrap.fr voilà je vous disais donc voilà donc pour montre la carte bonjour anne je vous remonte cette carte alors ici je vous avais proposé donc le soit un morceau de papier plastique donc vous avez les pochettes transparentes de classeurs par exemple et là aujourd'hui je vais essayer avec donc de la ficelle tout simplement ça devrait quand même être un petit peu plus joli un petit peu plus fin en fait que que ça que la partie plastique mais bon après ça peut dépendre aussi de l'embellissement qu'on a décidé de mettre voilà donc je vous disais également donc pour la collection tour du globe oui c'est net catherine merci bonjour nathalie je respire aujourd'hui je vais avoir moins chaud que la semaine dernière donc ça c'est le set de tampons de la collection tour du globe qui est extraordinaire je pense que vous aime pour beaucoup vous l'avez vous l'avez vu circuler pas mal et donc ces tampons sont vraiment extraordinairement bien fait et il y a également les poinçons qui vont avec et comme vous le savez également là il ne reste plus que une semaine pour celles qui souhaiteraient devenir démonstratrice la félicitations merci merci josette coucou sandra pour celles qui hésiteraient qui souhaiteraient devenir démonstratrice stampin up propose une une promotion tout ce mois ci donc il se termine le 30 juin et en plus de tout votre bonjour janie bonjour armel de tous les produits que vous pouvez choisir dans le catalogue donc vous choisissez pour une valeur de 175 euros vous ne payez que 129 euros ton prochain achat catherine ça m'étonne pas donc une fois que vous avez donc fait ce choix de matériel de départ stampin up vous offre un lot comme celui ci par exemple c'est à dire le set de tampons et les poinçons qui vont avec donc c'est au choix soit un set de tampons poinçons soit un set de tampons et une perforatrice par exemple la collection que je vous ai montré la semaine dernière bonjour m'a dit la collection je vous ai présenté la semaine dernière trésor d'océan donc avec la baleine et le papier la perforatrice le set de tampons avec donc les baleines et cette perforatrice qui qui est offerte avec voilà c'est un exemple bien sûr de de lots qui vous sont proposés mais en fait si vous allez dans le catalogue donc pour celles qui l'ont hop vous avez tous ces lots donc tampons perfos qui peuvent vous être offerts donc un au choix parmi parmi ces lots ces lots là donc voyez il y en a quand même pas mal donc ça c'est des tampons perfos et puis vous avez donc comme je vous disais les lots tampons qui sont là tampons poinçons voilà là vous avez un petit peu plus de choix encore voilà donc selon même peu importe le montant de ce lot il peut vous être offert selon votre choix et vous voyez vous avez quand même pas mal de choix voilà alors attention comme je vous disais cette promo se termine le 30 juin donc il reste très très peu de temps pour pouvoir en profiter bien alors revenons à nos moutons et démarrons cette fameuse carte donc je la remontre un pour celles qui viennent d'arriver hop donc la carte pop up très simple quelques pliages à faire voilà je vais vous redonner les mesures bien sûr pour celles qui n'ont pas eu le temps de préparer je vais remonter ça pour que vous voyez bien alors pour la base de cartes je vous avais demandé de préparer un papier uni alors c'est toujours des propositions bien sûr si vous voulez prendre un papier design pour réaliser la base de cartes libre à vous je suis partie donc sur le modèle que j'avais que j'avais réalisé donc un cartes stock unis 25 cm par 14 cm 25 cm par 14 cm ok ça sera la structure de notre carte voyez donc tout le part le papier de la couleur mystérieuse brume qui fait partie de des nouveaux in color ok ensuite un papier design de 11,5 par 13,5 d'accord et ensuite nous avions un morceau de papier design de 5 cm par 13,6 cm donc ça vous voyez ici ça vient se mettre à l'intérieur de la carte et le deuxième pour l'intérieur 6 par 13,6 je vous redonnerai les mesures au fur et à mesure ne vous inquiétez pas ça ça fait partie des papiers que je vous avais proposé de préparer à l'avance d'accord les dimensions sont les mêmes dans du papier blanc d'accord 6 par 13 6 et 5 par 13 6 et donc là moi je m'en suis servi ici ou là je m'en suis servi ici pour pouvoir écrire mon message ici mon texte et puis un petit tamponnage donc qui fait toujours partie du set de tampons pour décorer un petit peu l'arrière voilà alors allons y nous allons prendre notre structure de papier excusez moi vous allez positionner votre papier à l'horizontale comme ceci sur votre coupe papier hop voilà sur votre coupe papier et on va simplement venir marquer des plis puisque là il n'y a pas de découpe à faire de supplémentaire si vous avez préparé vos papiers donc je rappelle nous prenons le morceau de papier qui fait 25 cm par 14 cm on vient le positionner à l'horizontale sur notre coupe papier et nous venons simplement marquer des plis alors je vous rappelle les mesures 6 cm 12 18,5 et 24 cm donc le premier pli 6 cm le second 12 cm voilà ensuite 18,5 et le dernier à 24 cm en fait c'est tout simplement 1 cm du bord donc le dernier à 24 cm beaucoup maman voilà donc là nous avons fait l'essentiel de nos plis donc 6 cm 12 cm 18,5 cm et 24 cm voilà hop on met ça de côté on va marquer les plis très légèrement au départ parce que on va ensuite faire les collages on vient simplement commencer à plier pour se donner une préforme voilà alors je vous propose de mettre votre quart dans le même sens que moi pour être la moins perdue possible d'accord donc vous avez sur votre droite le dernier petit pli d'accord c'est bon alors nous allons prendre le papier design qui faisait 11,5 par 13,5 on va venir le coller comme ceci donc sur les deux parties les deux premières parties de la carte d'accord notre carte est séparée 1 2 3 4 en 5 parties on vient coller le papier design alors avant de vous lancer dans la colle pensez à voilà donc on va le faire ensemble coller uniquement les contours puisque je vous l'avais noté également dans la liste nous allons venir positionner notre die d'accord pour venir créer l'ouverture de la carte pop up donc on vient coller simplement le contour d'accord et ensuite on viendra couper dans notre big shot si vous en avez une d'accord les deux les deux morceaux ça sera plus simple si parmi vous il y en a qui ne sont pas équipés de big shot par exemple vous pouvez très bien couper au cutter ou au ciseaux alors effectivement un cercle c'est un peu plus compliqué mais pas impossible voilà donc là j'ai collé simplement le contour voilà alors mon die ici je vous avais dit fait 7,3 cm de diamètre en moyenne d'accord donc moi ce die là ce poinçon vient de cette collection poinçon pyramide de cercle d'accord et il vient ici pour celles qui sont en possession de ce ce set de poinçon voilà c'est donc ceux de droite et c'est le plus grand cercle que j'ai pris d'accord donc une moyenne de 7,3 cm de diamètre hop alors ici pour vous aider celles qui n'en ont pas j'ai un écart de chaque côté du cercle par rapport à la base de la carte de 2,35 cm et pour le haut 3,35 d'accord si ça peut vous aider à centrer un petit peu plus facilement donc 2,35 cm entre le dies et le bord de la carte et donc le deuxième pli et 3,35 cm en haut et en bas d'accord alors je vais positionner je vais prendre un petit peu de masking tape pour tenir mon dies correctement voilà est-ce que ça va pour vous ? alors hop je viens centrer voilà je reviens tout de suite je suis juste à côté je passe simplement et voilà du coup vous voyez j'enlève délicatement le masking tape comme ça mon dies n'a pas bougé voilà et du coup il vous reste ça vous pourrez très bien vous en servir après pour d'autres créations par exemple donc on les met précieusement de côté voilà alors vous voyez en fait l'essentiel encore une fois de notre carte est réalisé maintenant il reste simplement à positionner le dies euh oui si le poinçon en fait on vient marquer correctement le pli puisque maintenant nous avons le papier design dessus voilà et donc la carte va venir comme ceci d'accord donc on va venir maintenant coller le reste donc là nous allons prendre donc vous prenez soit votre ficelle soit donc comme là le papier le morceau de pochette transparente d'accord là c'est vraiment encore une fois selon ce que vous avez et ce qui vous fait envie donc la mesure de cette bande de papier c'était 2 cm par 11,5 cm et donc ici moi j'ai pris de la ficelle donc même principe j'ai gardé 11,5 cm hop je viens positionner le plus droit possible mon embellissement hop et en fait tout simplement je vais venir poser du double face de chaque côté pour faire tenir la ficelle un morceau de double face de chaque côté donc on essaye de centrer voilà tout simplement vous voyez alors et bien maintenant nous continuons la partie décoration à l'intérieur ce qui paraît logique puisqu'après on va fermer la carte donc les morceaux de 5 par 13,6 on vient tout simplement coller le papier design à l'intérieur on ne se trompe pas de sens voilà voilà zo et on vient coller notre papier déco et ensuite il suffira simplement de venir coller donc la petite bande ici pour refermer notre carte voilà bonjour Muriel oui Coco tu feras après ? pas de soucis on retourne notre carte et puis maintenant on va venir coller en fait les deux morceaux on vient prendre nos deux morceaux de papier donc en l'occurrence murmure blanc je ne peux plus travailler avec autre chose que le murmure blanc voilà voilà ça c'est vraiment mon chouchou de Stampin' Up voilà donc tamponner avant la plume et l'encrier qui sont toujours dans ce set ça fait toujours tout de suite un effet ça ça vous laisse en fait de la place pour écrire votre petit mot quand même on va écrire votre message à la personne à qui vous envoyez la carte hop puis la petite touche avec la plume c'est vraiment idéal voilà après si vous préférez ne mettre qu'un morceau de blanc et puis remettre du papier design sur l'autre partie vous pouvez aussi là encore une fois c'est une proposition de déco vraiment libre à vous de faire comme ça vous plaît je viens poser de la colle sur le dernier pli du côté pour refermer la carte voilà hop comme ceci on s'assure d'être bien bord à bord pour que ce soit droit que ce soit plus joli hop vous voyez c'est vraiment pas compliqué c'est vraiment une carte toute simple je viens maintenant coller mon étiquette que j'avais donc préparé et bien ça ne peut pas se décoller hop je viens positionner mon étiquette hop là on peut aussi rajouter des petits éléments hop toujours dans les mêmes tons voilà donc je vais prendre un petit doré tiens par exemple voilà ça c'est les perles métallisées qui sont très chic aussi je trouve on les a en doré et dans le même paquet il y a des argentées aussi hop je vais vous montrer vous voyez donc il y a les perles dorées et les perles argentées qui sont très fines très chic et ça habille d'un rien en fait d'une création je trouve ça super allez hop une petite perle ici un petit peu de cachet hop toujours avec mon outil touche à tout ça c'est aussi super pratique je vais en mettre une troisième ici toujours la règle des trois hop voilà vous voyez j'en avais pas mis sur le précédent et je pense que je vais en rajouter notre carte est terminée une autre petite carte pop-up tour du globe hop zo voilà vous voyez c'était une carte vraiment très très simple à faire qui ne nécessite pas énormément de matériel ni de papier et puis finalement du coup ça fait une carte avec un effet un peu wow comme on dit qui sort un petit peu de l'ordinaire et puis avec un effet très original voilà et bien écoutez je suis ravie puisque du coup le live s'est à peu près bien passé aujourd'hui vous avez pu suivre correctement avec une image non pixelisée donc c'est je suis ravie j'espère que vous aussi j'espère que vous aurez passé un bon moment je ne vous aurais pas pris trop de temps très sympa et très belle merci Catherine c'est gentil merci Coco alors est-il possible d'avoir le livre pour commander alors si vous voulez le catalogue je vous êtes bien sûr aucun problème il suffit de m'envoyer votre adresse en MP en message privé d'accord et bien sûr je vous envoie le catalogue avec grand plaisir d'accord si jamais certaines parmi vous merci Jany si certaines parmi vous veulent publier leur création j'aimerais beaucoup les voir donc n'hésitez pas à ajouter à votre publication hashtag Harmonie Scrap pour que je puisse être notifiée au moment où elle va être publiée que je puisse la voir j'aime beaucoup voir vos versions en fait tout simplement c'est très sympa et puis c'est un petit peu le but en fait de faire ses lives et ses tutos c'est de voir un peu comment vous vous interpréter ce qu'on peut vous proposer en direct d'accord donc hashtag Harmonie Scrap pour que je puisse voir vos publications voilà n'oubliez pas la promo plus qu'une semaine si vous voulez devenir démonstratrice et profiter de cette super promo lot tampons poinçons tampons perfo offert en plus de tout ce que vous pouvez commander voilà il reste une semaine c'est terminé le 30 juin voilà voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente après midi profitez de cette belle journée de ce début d'été prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live créatif bye bye